Allez c'est parti, aujourd'hui on se tape le déballage du portable Beamer GP80. Salut tout le monde, c'est Jérémy de Monsieur Jérémy. Je suis très content, j'ai reçu un vidéoprojecteur, le GP80. C'est un petit vidéoprojecteur que j'ai eu en promo et qui était affiché en promo aussi à moins de 100€, mais genre largement moins. Je crois que c'était genre 80€, livraison comprise en deux jours avec Amazon. Bon enfin bref, je vais vous mettre les liens pour que vous puissiez aller voir aussi le descriptif technique. Vous le savez, je ne suis pas un technicien, je ne comprends jamais rien à ce qui est dit. Donc vaut mieux aller le lire, comme ça vous trouverez les informations. Sur ce, ce que je te propose, c'est de faire un unboxing de cet appareil. Et puis c'est parti ! Allez c'est parti, on va déballer la boîte du portable, donc Beamer GP80. C'est parti, quite simple. Bonne protection. Alors, il y a du free gift, il y a un manuel, en plusieurs langues, dont le français, ça c'est bien. Petite lingette. Télécommande. Ça, c'était le cadeau, la petite clé. Le système pour la vidéo. Et un chargeur français, européen. Voyons maintenant, devant la marque Eidodo, le cache qui va bien. Dessous, la petite prise pour pouvoir mettre un plafonnier. Ici, le petit support, qui est parfait. Quatre petits patins antidérapants. Prise d'air. Projector, dessous. Sur le dessus, pas mal de petits boutons, pour tout changer. Et enfin, derrière, l'adaptateur, la prise VGA, la prise HDMI, les U-Ready, donc c'est les deux prises, justement, donc USB. USB, la prise AV, pour pouvoir mettre audio vidéo, et la prise audio pour sortir. Au niveau des dimensions, c'est un petit modèle, il fait 16 cm sur 21 cm, avec une épaisseur de 7 cm. Bien, une fois le unboxing fait, tu as pu voir tous les équipements qui sont dedans. Personnellement, je trouve qu'il est quand même plutôt pas mal fourni. Et je te propose de faire un essai, pour voir ce que ça rend. Bien entendu, ma caméra n'est pas forcément hyper adaptée à ça, j'en suis désolé, filmer dans le noir, c'est pas pratique. Mais au moins, ça te donnera une idée, puis je pourrais te donner mon avis à ce moment-là. Donc c'est parti pour l'essai réel. Alors voilà, pour être très clair, j'ai branché l'appareil. Donc voilà, à peu près le type de menu qu'on a. Donc c'est des menus qui sont très simples, je ne sais pas si on le voit bien. Là, je suis donc avec juste la fenêtre de derrière ouverte. Donc on peut naviguer dans les menus pour ouvrir. Donc là, je vais mettre un film. Je suis à peu près à... Donc là, la grandeur d'écran, ça doit faire à peu près 3 mètres. Donc je vais mettre un film en Full HD, pour voir à peu près ce que ça rend. Et on peut le voir, donc l'appareil est vraiment simple. Il est un peu brouillant au niveau de la soufflerie. Donc c'est parti. Je vais fermer la fenêtre. 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 Alors, satisfait ou non, je ne sais pas. Chacun se fera sa propre opinion. En tout cas, moi, je trouve que pour le prix, pour le silence de cet appareil et pour ses fonctionnalités, c'est dur de faire mieux. Franchement, très bon retour. Avec une luminosité, certes, il faut être dans le noir total pour en profiter pleinement, comme sur la plupart, on va dire, des vidéoprojecteurs. Ne soyons pas fourbes. Le seul défaut de l'appareil, eh bien, ça va être le son. Comme sur la plupart des vidéoprojecteurs de ce gamme de prix ou même en règle générale, les sons laissent à désirer. Le seul truc possible, c'est éventuellement de le brancher sur une barre de son. Déjà, c'est plus pratique. Ou éventuellement, avec un casque sans fil, si tu es le seul à en profiter. Néanmoins, je trouve que pour se lancer dans un premier achat de vidéoprojecteurs, pour se faire plaisir, jouer matin film avec des potes, parce que maintenant, on le sait, on regarde plus les télévisions que les vidéoprojecteurs, c'est vraiment pas mal. En tout cas, pour ce prix, c'est top. Allez, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao !